Musique Alors poursuite, c'est l'exposition que l'école des beaux-arts de Nîmes nous a proposée, nous anciens étudiants. C'est surtout la possibilité de pouvoir exposer avec la promo, parce que ça ne nous est jamais arrivé avant, et pouvoir mettre en dialogue nos travaux et de célébrer aussi cette fin de cursus tous ensemble dans un lieu super chouette. Une suite au diplôme, c'est comme un pont on va dire à l'après. Et c'est surtout l'occasion d'exposer une dernière fois tous ensemble dans un lieu d'exposition pendant trois semaines. Avec un catalogue qui est produit à la clé. Donc moi je présente deux travaux pour poursuite 5. Donc il y a une première vidéo qui a été faite en Chine. Et une seconde installation sonore, qui est aussi un boîtier électrique que j'ai récupéré en Chine. Et à l'intérieur, il y a la voix de mon père qui nous raconte la conclusion d'un livre auquel je tiens beaucoup, de Habib Warburg. Alors ici, je présente ma part du gâteau. Donc c'est... On va considérer que la scène est un immense gâteau que tout le monde se partage. On essaie de se partager une petite part et moi j'ai pris ma part du gâteau. Moi mon travail est un peu plus axé autour de la question de l'image. Et là, dans un lieu comme ça, j'ai choisi de ne pas présenter d'image parce qu'il y en a assez. Donc du coup j'ai travaillé autour de dialogues de films que j'ai décomposés. Et j'ai recréé un autre dialogue avec quatre films qui sont en lien entre eux historiquement. Je présente deux travails. Il y a un c'est méduse, l'autre c'est garé au déo-fleur. Méduse c'est les ballons élium en couleur avec une bâche plastique. Il y a vraiment comme méduse qui se bouge dans la mer, mais sauf dans l'air. Comme la chapelle c'est très haut, j'aime bien la méduse qui casse un peu le rythme qu'on a fait. Alors j'ai deux pièces qui vont être présentées sur le socle en bois. J'ai une photographie qui a vraiment la couleur du bois, qui concerne la saisie d'une respiration avec le creux de la gorge, qui sera à plat. Et trois rouleaux de grand papier millimétré, et les deux concernent un petit peu la saisie d'un geste qui soit inscrit par le stylo ou par la photographie. Je présente Coracor, qui est une pièce faite à base de matelas qui sont compressées par la pression que peut mettre mon corps et ficelées. Donc je tends une corde tout autour pour leur donner une forme compactée. et donc il y a plusieurs matelas qui sont mis comme ça, les uns à côté des autres. Alors je vais présenter un tableau, une pièce qui s'appelle Biface, qui est constituée d'un double châssis, de deux tableaux, qui sera installé comme un monolithe dans sa verticale, qui évoque le côté sacré. Et il y aura une face jour et une face nuit. Je vais vous présenter les balances sur la poule. Ils poussaient, ils tournaient, mais les balances, ils gardaient l'équilibre. Comme dans la vie, les mêmes choses, pour les gens, ce n'est pas la même valeur. Donc je présente Araignée et la rêverie de Pénélope. Donc Araignée, c'est une sculpture que j'ai fabriquée avec des dents humaines. Je suis partie les chercher chez le dentiste et je les ai assemblées ensemble avec de la colle. Et donc c'est en référence à un rêve que j'ai fait. C'est l'œuvre qui a amorcé mon travail. Et pour la rêverie de Pénélope, c'est un rideau de préservatif que j'ai cousu en référence à la mythologie de Pénélope qui attend Ulysse et qui coud pendant la journée et qui défait son ouvrage la nuit. Ce qui m'intéressait, c'est le matériau du préservatif qui n'est pas fait pour être vu, encore moins pour être exposé. Ma pièce pour poursuite, là, c'est en grande partie une pièce in situ. Moi, je me suis rapidement intéressée dans ce lieu à la hauteur du lieu et à rechercher comme ça une verticalité à comment je pouvais appréhender ce lien ou cette séparation entre le bas et le haut. et là, j'ai mis en tension un fil électrique qui en suspend un autre. Et donc, on est vraiment dans ce rapport de tension et de suspension et qui vient suspendre une petite ampoule à filaments. Donc, je présente une vidéo qui s'appelle De l'autre côté qui dure 1 minute 30 et qui est une projection en boucle. C'est une image, en fait, que j'ai capturée en Chine et ça sort un petit peu du reste de mon travail qui est plutôt basé sur la mise en scène. Là, au contraire, comme je l'ai capturée, je l'ai beaucoup surexposée. Et finalement, on ne voit plus qu'une forme humaine qui marche dans une étendue blanche. Et donc, la question que je pose un peu à travers ça, c'est qui est l'auteur et qu'est-ce qu'il me montre, qu'est-ce qu'il me donne à voir. Pour conclure tout ça, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe cette année parce qu'on se retrouve à 18 artistes là à être dans la chapelle des Jésuites, donc dans une chapelle où est en plus pensé à un dispositif commun. Donc, voilà, quelque chose qu'on a essayé de construire et d'appréhender ensemble. Et donc, on vous invite à venir visiter cette exposition qui se déroule à la chapelle des Jésuites. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada